Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous. Oui, ça rappelle. Rappelez-vous, c'était le 1er août 2008, il y a 10 mois, une éternité. Plus de 10 000 spectateurs étaient venus fêter au Costière le premier match en Ligue 2 des Crocos depuis 6 ans. Nîmes accueillait Brest, il faisait bon, Cédric Orjac était capitaine, Johan Cavalli avait commencé à emballer le public, Robert Malm courait toujours autant. Mais un certain Cédric Fabien avait marqué dès la 8ème minute. Ce sera son seul but de la saison. Puis viendra le premier coup du sort de ce début de saison, avec ce but évidemment valable, refusé à William Masso. Plus tard, Echergui sera expulsé, laissant ses coéquipiers à 10. Plus anecdotique, un certain Jonathan Aïté fera son entrée à la 67ème minute. Depuis cette victoire 1 à 0, Brest a connu une saison difficile, oscillant de la 6ème à la 17ème place, mais toujours en danger de relégation. Après avoir récupéré au tribunal les points perdus face à Reims, le Brest-Armorik est mathématiquement sauvé, avec 45 points. A domicile, le club a du mal à se faire respecter. Ils comptent plus de défaites, 8, que de victoires, 6, et ont concédé 4 matchs nuls. Le rendement des Bretons a été bien meilleur à l'extérieur, mais Saline et moi en savent quelque chose. Le rendement des Bretons a été bien meilleur à l'extérieur, et le rendement des Bretons a été bien meilleur à l'extérieur. – Sous-titrage FR 2021